Comme d'aucuns le savent, les évêques de la Senko sont en pleine assemblée plénière qui prendra fin demain. Et au cours de ces assises, ils ont jugé bon de constituer une délégation composée des archevêques, dont deux sont absents, celui de Mbandaka et celui de Kananga qui sont à Rome, qui sont représentés par leurs délégués. Donc il y a les archevêques qui représentent les provinces ecclesiastiques, mais il y a aussi l'équipe sortante de la présidence, donc Mgr Marcel Outhembi, Mgr José Moko, président et vice-président de la Senko, et aussi la nouvelle équipe qui vient d'être élue maintenant que la Senko est venue présenter au niveau du chef de l'Etat. Il s'agit de l'actuel président de la Senko, Mgr Fulgence Moutéba, Mgr Étienne Ongéoun, qui est le premier vice-président, et Mgr Jacques Bertrand Nandongé, qui est le deuxième vice-président. Les évêques ont jugé bon de venir échanger avec le chef de l'Etat sur la marche du pays. Vous savez que la préoccupation majeure des évêques, c'est le bien-être de la population congolaise, sur ce qui doit être fait en priorité au regard de ce que vit les Congolais aujourd'hui, sur le domaine où ils invitent le chef de l'Etat à donner davantage de son impulsion pour que ça aille mieux. Et je vous assure que c'était de toute beauté, c'était en toute responsabilité qu'ils ont échangé sur ces différents sujets. C'était vraiment dans l'harmonie. Le président de la République a démontré qu'il est conscient, il connaît son pays, il connaît les problèmes, il a reconnu l'objectivité de ce que les évêques lui ont dit. Il a promis son engagement, il demande à l'Église de continuer à l'accompagner en étant, comme il a toujours souhaité, au milieu du village. Et la nouvelle équipe qui prend la présidence, la Senkoa aussi, rassurée de son ouverture, a travaillé avec le chef de l'Etat pour le bien de la population.